Musique Ici Éric Bernard, voici quelques-unes des dernières nouvelles agricoles et agroalimentaires au Québec. La Loi sur la protection du territoire et les activités agricoles est née en 1978. Afin de faire écho au 40e anniversaire de son adoption, l'Institut Jean-Garon propose une réflexion en profondeur sur cet héritage et ses perspectives. Depuis avril et jusqu'en novembre, une discussion en ligne interpelle citoyens, experts et membres de la société civile pour nourrir une réflexion sur la protection du territoire agricole et sa mise en valeur dans l'avenir. Elle met à contribution une page Facebook, le site Internet de l'Institut Jean-Garon ainsi que sa web télé garon.tv. Voici d'ailleurs la conférence de presse numérique envoyée aux médias de tout le Québec. Mais quel est donc l'avenir de la protection des terres agricoles? Jean-Garon et René Lévesque sont tous les deux à l'origine, il y a 40 ans, de la Loi de protection du territoire agricole du Québec. Qu'advient-il de celle-ci aujourd'hui? L'Institut Jean-Garon, créé en 2016 en mémoire du ministre de l'Agriculture le plus vénéré au Québec. Jean-Garon devient dans le cadre d'une réflexion sur l'avenir des terres agricoles, ce carrefour de choix pour échanger, proposant une réflexion en profondeur sur cet héritage et ses perspectives. Le bon Dieu qui disait, j'ai donné un talent, cinq talents ou dix talents. Il y avait celui qui avait fait profiter ses talents, il y avait celui qui avait en foutu dans le sol. Mais prendre ses terres agricoles pour mettre l'asphalte par-dessus. Certains estiment que la loi protège trop, d'autres estiment qu'elle doit garder son rôle coercitif au profit de l'agriculture du Québec. L'Institut Jean-Garon, fidèle à sa raison d'être, met en place l'occasion d'un débat de société. La méthode est originale. Cela commence par cette conférence de presse numérique. Parce que pour moi, l'article 105 joue, il n'y a aucun problème. Jusqu'au mois de novembre, une discussion continue en ligne qui interpelle citoyens, experts et membres de la société civile pour nourrir une réflexion sur la protection du territoire agricole et sa mise en valeur dans l'avenir via Facebook. Via le site Internet de l'Institut Jean-Garon, ainsi que la web télé Garon TV. Et ce, avec un questionnement basé sur divers textes d'experts, d'opinions ou d'articles, ainsi que de témoignages et d'entrevues vidéo. On le sait, notre territoire agricole est restreint et composé de terres qui n'ont en principe pas toutes la même valeur agronomique ou, si on veut, la même polyvalence. Cependant, elles ont toutes leurs spécificités et leur potentiel à développer. La protection du territoire agricole doit donc absolument être accompagnée de sa mise en valeur. Et pour cela, un regard neuf doit être jeté face aux nouvelles attentes de la société. La diversité, les co-responsabilités, la proximité en sont des exemples. De nombreux thèmes seront abordés. De cette démarche, mettrons des pistes éclairantes pour notre avenir qui commence aujourd'hui. Lorsqu'elle a été adoptée il y a 40 ans, la loi de protection du territoire agricole voulait avant tout répondre à une problématique d'étalement urbain. Cette réponse a connu des succès, mais aussi rencontré des difficultés. Aujourd'hui, les attentes de la société à l'égard de son territoire agricole sont multiples. Qu'il s'agisse de l'intérêt pour une alimentation produite localement, du développement des régions rurales ou de l'utilisation du territoire dans un contexte de changement climatique. C'est l'ensemble de ces enjeux et de leurs implications que l'initiative de l'Institut Jean-Garon se propose de passer en revue, avec la participation la plus large possible de tous les acteurs concernés. La démarche accompagnera de la production de documents d'analyse et d'autres activités, dont un webinaire en septembre. Novembre marquera l'aboutissement de ce parcours par une réflexion synthèse lors d'une journée de l'Institut, premier événement d'une série thématique. L'Institut publiera ensuite un cahier exposant les conclusions de cette démarche nouveau genre. Beyond Meat, la jeune entreprise américaine qui propose des steaks et saucisses à base de plantes, a fait une entrée fracassante à Wall Street, avec une action s'envolant à 163 %. Fondée en 2009, la start-up profite de la popularité grandissante des produits à base de plantes chez les adeptes du véganisme. Elle n'est pas encore rentable, le groupe ayant encaissé en 2018 une perte nette de 30 millions de dollars. L'Union des producteurs agricoles et les producteurs de bovins du Québec ont porté plainte à l'Agence canadienne d'inspection des aliments la semaine dernière pour tenter de faire changer l'étiquetage de ce produit qu'ils considèrent erroné. L'Agence juge que le terme « viande » est réservé aux parties comestibles d'une carcasse animale. La loi sur la salubrité des aliments du Canada, pour sa part, interdit de faire de la publicité d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à ses valeurs nutritives. Alors que le conflit commercial avec la Chine persiste, les producteurs de canola de l'Ontario font face à des décisions difficiles ce printemps. Le prix du canola a baissé à tel point que certains producteurs se demandent s'il vaut la peine d'en planter. Environ 40 000 acres de canola sont cultivés en Ontario. Dans l'Ouest canadien, certains producteurs vendaient exclusivement à la Chine et ont donc perdu l'accès à leur marché. Depuis que la Chine a fermé ses portes au canola canadien, le marché nord-américain est saturé. Le gouvernement fédéral a annoncé la semaine dernière qu'il n'allait plus que doubler le montant maximal d'appui financier dans le cadre du programme de paiement anticipé. Les trois organismes d'amélioration des troupeaux laitiers à l'échelle canadienne fusionnent. Valacta, le centre d'expertise en production laitière du Québec, et son homologue du reste du Canada, Canwest DHI, gèrent le contrôle laitier. Pour sa part, le CDN intègre l'expertise en évaluation génétique. À compter du 3 juin prochain, ils ne feront plus qu'un, baptisé Lactanet. La nouvelle entité combinera les services de contrôle laitier, de gestion de troupeaux, d'évaluation génétique et de transfert des connaissances, et ce, à travers le pays. La fusion permettra à Lactanet de bien asseoir sa position de leader mondial, à la fois pour une production laitière efficace et pour la génétique des bovins laitiers. L'animateur radio bien connu, Stéphane Gendron, multiplie les expériences. Il s'adonnera dans les prochains mois à l'une de ses passions pour les prochaines années, c'est-à-dire l'agriculture. LVATV.ca vous propose de suivre le carnet de rang de Gendron à la ferme. Voici d'ailleurs la première capsule. Ce projet de bergerie-là, c'est vraiment, comment je pourrais dire, un sideline par rapport à l'agriculture principale qu'on va faire. On ne veut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. Alors on commence, ça fait que je vais vous tenir informés au fur et à mesure. Je le sais, je ne suis pas montrable à matin, c'est épouvantable, mais je suis, oh Dieu, coquet! Ça fait que c'est ça. Bon, ça marche. Merci beaucoup les amis. Bye! Et enfin, le saviez-vous, de juin à la mi-octobre, l'abordance des fraises et des framboises du Québec offre aux consommateurs une multitude de possibilités. Au Québec, plus de 95 % de la production des fraises et framboises est destinée à la vente à l'état frais. Les 5 % restants sont transformés en coulis, en confiture, en gelée, en purée, en alcool et autres. Ces fruits sont principalement cultivés au champ. La culture en serre des fraises et des framboises commence à peine à se développer. Notre question cette semaine, selon vous, que représente le secteur des fraises et framboises en chiffres au Québec? La réponse après cette pause. Pour les fraises, d'abord, le nombre de producteurs était de 511. 15 971 tonnes ont été commercialisées pour des recettes générées de 67 millions de dollars. Pour les framboises, on y trouve 534 producteurs pour un volume de production de 1304 tonnes et des recettes de 9 millions de dollars. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles spécialisé en agriculture et agroalimentaire. Pour d'autres nouvelles, consultez nos sites internet lvatv.ca et bien sûr, pour lire les textes de ces nouvelles, lavieagricole.com. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada